bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui une vidéo shopping de noël pour votre voiture une sélection des articles que je préfère sur amazon amazon parce que bon voilà il ya un bon service client et puis malheureusement en ce moment c'est un peu compliqué et puis en plus pour trouver certains produits vraiment bon bah il n'y a pas mieux amazon on a aussi donc des articles qu'on a vraiment testé qui sont dans notre voiture actuellement je vous dirai lesquels et puis d'autres où c'est un petit peu la sélection de cette année voilà donc je vous remets à quelques petits visuels de notre rencontre avec notre magnifique sanglier à savoir notre bébé est toujours notre voiture est toujours chez le car aussi à paris ça va bientôt être fini je pense au niveau de la réparation et toute façon je vous ferai une vidéo de la livraison ça c'est sûr pour vous montrer un peu le travail qui a été fait elle est entre deux bonnes mains alors à tout de suite maintenant en images pour notre sélection noël on va commencer donc par une protection pour l'écran donc deux rôles pour cette protection vraiment c'est améliorer donc la visibilité au niveau de l'écran et puis aussi en cas de bris de glace donc imaginez vous avez les airbags qui se déclenchent en cas de en cas de choc l'écran pourrait se briser il pourrait y avoir des morceaux du coup là grâce à cette protection en fait on va avoir le l'écran même s'il est cassé qui va pas tomber en morceaux un peu comme un pare brise feuilleté en fait grâce à cette protection supplémentaire sur l'écran ensuite j'ai sélectionné deux rangements en fait vous savez au niveau de la console centrale sur les modèles jusqu'à cette année on avait un grand vide en fait un grand bac vide et c'est vrai que c'est assez profond donc c'est chouette parce qu'il ya pas mal de choses mais ça peut être sympa d'ajouter en fait un petit rangement intermédiaire on va dire pour histoire de cloisonner un peu les choses dans ce grand vide poche du coup j'ai fait une sélection de deux différents dont vous voyez ce premier là qui est à 16 euros 15 euros 99 qui vient juste du coup se poser au niveau de la console centrale et un autre voilà si vous préférez au niveau du design donc vous pouvez mettre vos lunettes des pièces de monnaie enfin voilà ça évite on en a déjà un sous la coudoir centrale mais voilà c'est du rangement supplémentaire encore au niveau de la console centrale pour rester dans la console centrale j'ai maintenant un kit en fait une multiprise usb qui va venir s'en ficher au niveau du dessous de là où il ya les chargeurs de téléphone l'avantage c'est du coup de multiplier les ports usb disponibles pour pouvoir brancher votre clé usb pour la musique ou des choses comme ça et en plus on a une cachette pour cacher en fait la clé usb ou le lecteur ssd qui va enregistrer votre dash cam et votre sentinelle dans le nouveau nouveau modèle du coup il ya déjà cet emplacement qui est prévu dans la boîte à gants qui est un peu plus sécurisé mais si vous disposez comme moi de l'ancien modèle jusqu'à cette année effectivement c'est intéressant de rajouter ce module là j'avais fait une vidéo dans lequel j'avais testé le modèle de chez jeda là c'est quand même beaucoup moins cher sur amazon et on a un super service client ensuite on avait aussi installé des nouvelles ampoules donc ça en plus c'est nos copains de chez bouge harvey donc qui est un fournisseur en fait de beaucoup d'accessoires de modèle 3 qu'on trouve sur internet vraiment nickel aussi au niveau du service client et on avait eu un bon contact avec eux donc c'est des petites ampoules l'aide en fait qu'on peut modifier voilà pour remplacer celle de l'habitacle ou des coffres franchement celle du coffre je le recommande à 200% là oui c'est 30 euros les deux enfin les quatre les quatre ampoules il vous en faut deux pour les coffres on a utilisé aussi les ampoules pour modifier celles qui se trouvent sous les portières comme ça quand on l'ouvre s'il ya une flaque d'eau voilà ça éclaire mieux franchement au niveau de ce qui est fourni de base avec le véhicule je trouve que c'était quand même assez subtil au niveau de l'éclairage là on les a tous changés en fait nous dans l'habitacle au niveau des flaques d'eau et au niveau du coffre et a vraiment ça fait une grosse différence le coffre qui est vraiment grand et a pour le coup c'est vrai que d'avoir un éclairage un peu plus intéressant en fait c'est vraiment quelque chose de sympa j'avais fait une vidéo d'ailleurs aussi à ce sujet pour vous montrer la différence l'installation c'est vraiment hyper simple il ya un petit outil qui est fourni avec pour déclipser l'ampoule et a vraiment c'est ça se branche à se débranche il n'y a pas besoin du tout d'avoir de connaissances particulières pour pouvoir le faire on va rester dans l'univers du coffre du coup avec cette protection ce tapis de coffre rigide donc est vraiment sur mesure hyper adapté au coffre de la modèle 3 alors l'intérêt de ce tapis c'est que donc il est en plastique dur comme vous voyez sur le visuel c'est vraiment très résistant et l'avantage c'est que si par exemple je sais pas vous faites du ski ou des ou vous avez une luge à mettre dans le dans le coffre voilà ce sera vraiment étanche ça va pas aller du coup se mettre dans le deuxième en coffre qui est en dessous par exemple et puis pour le nettoyer aussi c'est pareil si vous avez des choses avec de la boue nous je sais qu'on trimballe par exemple souvent une trottinette électrique dans le coffre si elle est un peu sale voilà c'est assez simple du coup à nettoyer il suffit juste de sortir le le tapis de coffre rigide vous pouvez même le passer au jet enfin c'est vraiment simple ou encore je pense aux personnes donc moi c'est pas mon cas mais ça peut aussi fonctionner si vous habitez près de la mer que vous allez régulièrement à la plage et que du coup il ya pas mal de sable dans la voiture là vraiment ce système de tapis c'est vraiment ingénieux et c'est très sympa alors ensuite on va parler des portières donc alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans le modèle à la livraison vous avez uniquement sur le bouton sur lequel il faut appuyer pour ouvrir les portières donc avant et arrière uniquement un espèce de petit trait en fait il n'y a pas vraiment d'indication et nous on a souvent des passagers qui du coup trouvent pas comment ouvrir ou fermer enfin ouvrir la portière et qui vont utiliser le système d'urgence parce qu'il ya une espèce de poignée en fait un petit peu en contrebas qui qui sert au cas où il ya plus de batterie pour ouvrir la portière tout simplement et par contre le vraiment le gros inconvénient de cette façon d'utiliser l'ouverture de la portière c'est que quand on utilise le bouton électrique de base donc en haut ça baisse un petit peu la fenêtre avant d'ouvrir la portière du coup ça haute la fenêtre du joint je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon vous allez vite comprendre alors que quand on utilise le système de secours donc c'est souvent ce que font les gens qui connaissent pas la voiture du coup ça va finir forcé parce que la fenêtre va pas se baisser avant d'ouvrir la portière on va forcer sur les joints et ça risque d'abîmer la voiture à force donc on a ce système en fait de petits stickers qu'on peut coller qui rendent la chose un peu plus évidente quand même pour les gens qui connaissent pas la voiture donc n'hésitez pas ça coûte vraiment que d'aller à l'installation c'est très très simple ensuite on va parler donc pédales voilà donc vraiment ça c'est quelque chose ça fait peut-être un petit peu qu'il y ait pour vous mais moi je l'ai installé dans la voiture c'est hyper simple c'est en fait voilà si vous avez le modèle performance vous avez les pédales comme ça en type aluminium ou acier je sais pas exactement bon là il marque aluminium au niveau à nous de la voiture moi je trouve ça fait quand même plus sympa du coup on l'avait acheté et c'est vraiment hyper simple à installer c'est uniquement c'est comme une housse en fait qui vient se mettre sur la pédale existante avec donc le rappel comme ça en aluminium dessus moi ça coûte moins de 30 euros si vous voulez vous faire plaisir au niveau visuel c'est vrai que c'est assez pas mal donc là il ya la pédale de frein et l'accélérateur et on a aussi un autre kit ou du coup à vous avez le repose pied on va dire pour le pied gauche qui est aussi est fourni dans le kit donc vous allez avoir trois trois comment trois accessoires dans le kit le repose pied la pédale de frein et la pédale d'accélérateur on va parler aussi donc de protection voilà vous pouvez en fait bâcher votre voiture donc là pour moins de 65 euros vous pouvez bâcher votre véhicule donc avec une bâche vraiment adapté au niveau de du design de la modèle 3 là l'avantage voilà c'est effectivement si vous n'avez pas la possibilité de rentrer votre voiture pour l'hiver ou des choses comme ça c'est quand même beaucoup moins d'entretiens si vous avez l'occasion de pouvoir la bâcher comme comme là c'est indiqué vraiment donc je vous recommande d'acheter cette bâche qui est vraiment nickel au niveau des dimensions et qui va recouvrir et protéger parfaitement votre véhicule bas de la poussière de la neige de la pluie voilà donc c'est assez intéressant pensez-y je vois souvent pas mal de monde parler de comment on fait pour l'entretenir pour la nettoyer ce que du coup on va mettre un traitement céramique ou même si vous avez investi dans un covering par exemple gris mat ou bleu mat comme j'adorerais le faire c'est vrai que ben voilà il n'y a pas mieux pour la protéger que de pouvoir du coup la bâcher directement on va retourner rayon rangement alors ça je l'avais acheté vraiment dès le début quand on a eu le véhicule parce que c'est vrai que c'est c'est hyper hyper pratique donc en fait c'est des petites pièces en plastique alors vous pouvez en plus choisir avec un petit peu finition rouge ou blanche pour avoir un rappel au niveau du contour mais en fait l'intérêt de ces trucs là c'est que voilà il y a pas mal de rangement dans la voiture donc ça c'est génial je suis hyper content par contre c'est vrai qu'à nettoyer vous pouvez aspirer avec le bout de l'aspirateur le fond mais voilà là l'intérêt c'est que vous mettez ça au fond vous l'enlevez vous pouvez le nettoyer vous le passer sous l'eau c'est nickel alors que si vous faites pas ça vraiment nettoyer les fonds des rangements sans avoir de couches comme ça c'est hyper compliqué vous allez vous retrouver à faire des contorsions dans l'habitacle pour pouvoir nettoyer correctement tout ça et là vraiment voilà moins de 20 euros et on est tranquille voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette petite sélection vous aura bien plus et que votre modèle 3 sera très très gâté pour noël voilà et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres bons plans noté noté et puis attention il ya certains produits qui sont pas nécessaires si vous avez de nouveaux modèles donc renseignez vous bien avant bisous bisous salut ciao